Bonjour à vous, bienvenue dans cette suite de la série sur comment maîtriser l'atmosphère spirituelle de son couple ou de sa maison. Nous avons commencé justement avec tout ce qui est lié à la chair et il est important pour nous de le comprendre en fait parce que 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous dit en fait que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie viennent du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité de tout ce que nous avons mentionné comme œuvres de la chair qui sont manifestes dans Galates chapitre 5, verset 19 et bien c'est des choses qui viennent du monde, c'est des choses qu'on n'a pas prises chez Dieu pour venir sur la terre, c'est des choses qu'on a trouvées sur la terre. Et à cause du fait que l'homme est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps qui a été déchu à un moment donné avec le péché originel, il y a des manifestations auxquelles l'homme est confronté au travers des pulsions de la chair. Donc ces pulsions de la chair-là sont à l'origine d'un certain nombre de problèmes dans nos couples. Donc l'orgueil. Donc l'orgueil qui fait justement opposition à l'humilité. Donc l'impureté ou les désirs impurs. Vous savez, il y a des gens mariés qui sont tout de même tout le temps accrochés à tout ce qui est pornographie, à tout ce qui est pratiques sexuelles non recommandées, à tout ce qui est même fréquentation des prostituées, des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, vous pouvez être marié et faire face à un conjoint qui traverse ce genre de choses-là. À partir de ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous passons d'une étape ou d'un aspect de pulsion charnel à un autre aspect d'influence démoniaque. Et c'est là justement que le passage d'Ephésiens 6 vient nous parler. Lorsque vous avez un problème qui, lorsqu'il se pose en couple, se résout aisément et passe à un moment donné, alors vous comprenez que c'est une influence charnel. Une influence charnel peut se rompre simplement par la mortification de la chair, par la compréhension, par le raisonnement. Donc, un homme colérique peut se rendre compte qu'à un moment donné, il est peut-être un peu trop colérique, il a besoin de faire attention en lui. Du fait de sa conversion et parce qu'un nouvel esprit vit en lui, il peut maîtriser les pulsions de sa chair, il peut dominer son orgueil d'homme et pouvoir mieux gérer son couple et son foyer. Mais à partir du moment où son orgueil ou ses pulsions charnelles qui l'entraînent vers tout ce qui n'est pas sain, est persistant, est consistant, est continuel, est répétitif ou cyclique, donc ça arrive toujours à un certain moment du mois ou toujours à un certain moment de l'année, alors nous sortons de la simple pulsion charnelle pour entrer dans le domaine de l'influence spirituelle, dans le domaine de l'influence démoniaque. Donc le conjoint qui peut être un homme ou une femme doit comprendre qu'il ou elle est en train de faire face non pas à la chair ou au sein, mais à une puissance démoniaque qui est en train de contrôler son conjoint ou sa maison. Et justement parce qu'Ephésiens 6, le verset 12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sein, mais contre des êtres qui sont spirituels, nous avons la réponse dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 4, où il nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire quoi? Que les armes charnelles pouvaient nous servir à combattre la chair et le sein, mais comme Ephésiens nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sein, mais contre des esprits, alors les armes dont nous disposons cette fois, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. pour renverser des forteresses. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc une femme doit comprendre que le mari colérique a besoin qu'elle se lève dans le spirituel pour emmener sa pensée captive à l'obéissance à Christ. L'homme dont la femme sort la nuit ou dont la femme est victime de tromperie, si je peux m'exprimer ainsi, doit comprendre qu'en déont des pulsions charnelles, il a besoin de se lever dans le spirituel pour emmener les pensées captives de sa femme à l'obéissance à Christ. La femme doit comprendre que l'homme dont l'orgueil est démesuré a besoin de voir ses pensées venir à l'obéissance à Christ. Elle a besoin de se lever, elle a besoin de parler dans le spirituel, elle a besoin d'intercéder, elle a besoin de sortir du lit la nuit, aller dans la cuisine, aller au salon et commander dans le spirituel pour dompter l'esprit qui est en train de contrôler son conjoint. Une prière pour aujourd'hui. Père, je veux te rendre grâce et je veux te bénir, je veux te célébrer pour les écailles de mes yeux qui tombent aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes la force et la capacité pour mener le combat que tu veux que je mène dans mon couple et dans mon foyer. Tu ouvres mes yeux sur les puissances démoniaques ou les influences sataniques, ou les influences des esprits mauvais qui empêchent la paix dans mon couple, qui empêchent la sérénité dans mon foyer, qui empêchent une vie conviviale dans ma maison. Et tu me donnes la force de les chasser dans le nom puissant de Jésus, de Nazareth. J'appelle la lumière de Dieu sur les ténèbres dans mon couple, dans ma maison. J'appelle la joie de Dieu sur tout ce qui est morose dans ma maison. Et j'appelle maintenant l'union et l'unité, la paix conjugale sur tout ce qui est désunion et conflit. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre fidélité. Et à mercredi prochain. Bye.